Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer cet article. Je ne pensais pas réacte à ça, mais je ne sais pas si vous voulez qu'on le réacte. Oui, c'est ça, la tribune sur l'eBay. Regardez. Est-ce que vous voulez qu'on la lise ? Elle est longue. Ah, merde ! Comment ça, il faut payer pour voir une tribune ? Mais en plus, une tribune comme ça, je ne veux pas payer pour une tribune comme ça. Ça va être un peu nul si je le lis sur... Comment je peux faire ? Parce que là, il me l'a envoyé... Il y a Elkan qui me l'a envoyé sur Discord, mais il me l'a envoyé en texte. Vous voulez que je vous fasse la lecture en ne me voyant que ma gueule ? Je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse. Comment qu'on fait, les gens ? Mets-le dans un bloc-notes. Ah ! Toi, tu es malin, toi ! Eh bien, écoutez, c'est parfait. J'ai fait le truc et on va lire l'article. React. Tac. Ma caméra, je vais la déplacer. Allez, bouge ! Pourquoi elle ne bouge pas, ma caméra ? Est-ce que vous trouvez que je m'énerve facilement ? Tribune de Emile Ackerman. Alors, ceux qui ne connaissent pas Emile Ackerman, vous vous rappelez ? Emile Ackerman, j'avais fait le débat avec lui sur le Média. Vous vous rappelez le débat avec Emile Ackerman sur le Média ? Il est rabbin ? Non, il n'est pas rabbin du tout. Je ne sais pas s'il est rabbin. Je sais que c'est un juif religieux et que moi, je qualifie de sioniste de gauche. C'est-à-dire qu'il se donne une crédibilité de gauche tout en étant sioniste. Et pour moi, un sioniste, les gens, c'est tu es contre le retour des réfugiés, tu es sioniste. Il est rabbin, d'accord, il est rabbin. Tu es contre le retour des réfugiés, tu es sioniste. Pourquoi je dis ça ? Parce que si tu es contre le retour des réfugiés, c'est que tu as une conception ethnique d'Israël. Pour toi, Israël doit être une terre à majorité juive. Et donc, c'est pour ça que tu es contre le retour des réfugiés parce que ça bouleverserait un peu ça et que tu as peur qu'il y ait une majorité de palestiniens arabes dans le territoire d'Israël. Et pour toi, Israël ne serait plus Israël. Voilà pour moi. À partir du moment où tu es contre le retour des réfugiés, tu es sioniste. Et lui, c'est un sioniste de gauche. Donc, on va lire ce texte. Alors, « Message à mes amis pro-palestiniens » par le rabbin Émile Ackermann. « Pour le jeune religieux juif orthodoxe, scander son soutien à la résistance armée en omettant la présence d'otages civils à Gaza. » Il y a combien d'otages à Gaza ? Pourquoi tu commences avec les otages civils ? OK. Israël est en train de... Tu es combien de civils, en fait ? « C'est légitimer les actions du Hamas. » Je ne vois pas en quoi c'est la légitimisation du Hamas, mais on va voir. « Et rejoindre la position intenable du combat contre l'existence d'Israël. » Ça, toujours le même argument sur le combat de l'existence d'Israël. On n'arrête pas de nous dire que les pro-palestiniens sont contre l'existence d'Israël. Alors ça, c'est dans les discours, les idées. Apparemment, on serait contre l'existence d'Israël. Nous, on est contre l'existence d'un État colonial. Voilà. Par contre, s'il y a un État démocratique dans lequel juifs, non-juifs, arabes, non-arabes, musulmans, non-musulmans puissent vivre avec l'égalité des droits. Nous, on est pour. Mais on est contre les États coloniaux. Oui, on est contre les États inégalitaires. On est contre les États qui pratiquent des lois d'apartheid. Mais sinon, pour un État égalitaire, on est totalement pour. Voilà, je te dis. On commence par ça. Et aussi, on rappelle que... Oui, d'accord, contre l'existence d'Israël. D'accord, oui, si vous voulez. Mais dans les faits, quel est l'État qui n'existe pas entre l'État d'Israël et l'État de la Palestine ? C'est bien de rabâcher tous les jours à la télé, dans les médias. Ils sont contre l'État d'Israël, contre l'existence de l'État d'Israël. D'accord, OK. Quel est l'État qui n'existe pas entre les deux ? Voilà. Et c'est celui que vous êtes de plus en plus en train d'empêcher la réalité, d'empêcher l'existence. C'est-à-dire que vous êtes en train de vider des populations, vous êtes en train de raser des territoires, vous êtes en train de détruire des cultures, vous êtes en train de faire fuir la population. Voilà. Donc s'il y a bien un État dont on refuse l'existence, c'est l'État de Palestine et de génocider, effectivement. Ce samedi après-midi à Paris, nous étions en train de célébrer Shabbat avec des amis à la maison autour d'une table qui regorgeait de délicieux plats lorsque nous avons été interpellés par des cris venant de l'avenue juste en bas. De la fenêtre, mes invités et moi-même avons aperçu des dizaines de drapeaux de la Palestine et compris qu'il s'agissait d'une manifestation. Qui ne se sent pas proche de la cause palestinienne ? Nous avons tous vu les images atroces, lu les terribles témoignages de ce qui se passe en ce moment. Bah oui, 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 tu m'étonnes. Oui, oui. En fait, c'est ça le problème en 2024, c'est que c'est difficile de passer à côté d'un génocide. Même si je trouve que bizarrement, on n'en parle beaucoup pas énormément. Je veux dire, en ce moment même, les gens, il y a un nettoyage ethnique, il y a un génocide qui se passe en ce moment. On a les images et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup en fait. Vu la catastrophe qui est en cours, c'est quand même assez silencieux quoi. Alors pour avoir bonne conscience, on va faire comme Macron. Macron qui a dit qu'il avait des désaccords avec Netanyahou. Mais c'est quoi ? Alors pourquoi tu n'invites pas Poutine ? Pourquoi ? Je veux dire, on pourrait dire qu'on a aussi, bon, on a des désaccords avec Poutine, mais on peut l'inviter. C'est quoi la différence entre Poutine et Netanyahou ? On peut m'expliquer ? Les désaccords, c'est quoi ? C'est de commettre un génocide ? Tu es en mode, je ne suis pas d'accord. Voilà, il y a un désaccord sur le génocide. Effectivement, je ne suis pas d'accord avec ce génocide, mais ce n'est pas parce qu'il génocide que je ne vais pas l'inviter quand même. Il y a un minimum de politesse en fait. Il y a un minimum de politesse. L'un tue des blancs, l'autre des arabes, bah oui, ouais. Et en fait, les gens, il y a deux différences principales. La première, c'est l'État d'Israël. Par rapport à la Russie, l'État d'Israël. Et la différence principale avec l'État d'Israël, c'est que ce n'est pas l'État des Juifs, on s'en fout de ça. En vrai, les Occidentaux, ils s'en foutent des Juifs. C'est un prétexte pour eux. C'est un prétexte pour leur défense indéfendable. Leur défense indéfendable d'Israël, ils vont sortir le prétexte c'est l'État des Juifs, une base avancée occidentale dans le Moyen-Orient. Vous voyez ? Donc c'est un intérêt stratégique pour les États occidentaux. Donc c'est la première différence avec la Russie, c'est que ça sert leurs intérêts, l'Israël, dans la région. Et le deuxième intérêt, la deuxième différence, c'est les victimes, comme tu as dit. C'est que bon, on tue des Arabes. Ah là ! Ah, il y a pire, il y a pire. Il veut dire, il y a des gens dont on s'intéresse encore moins que les Arabes, les gens, c'est les Noirs. Alors là, tu es des Noirs. On l'a vu au Congo et tout. Tout le monde s'en fout. Alors là, tout le monde s'en pète les reins. C'est ouf ! Est-ce que ce n'est pas leur état naturel ? Tu vois ? Il y a un peu cette réflexion-là. Mais j'ai l'impression... Tu sais, tu es un peu... Les gens ont un peu l'image que bon, c'est fait pour mourir. Ils ont toujours vécu dans la misère, ils ont l'habitude. Rien de nouveau sous le soleil. Et pourtant, quelque chose m'empêche de rejoindre ces manifestations qui se réclament d'un soutien au peuple palestinien. Si la solidarité première exprimée envers ce peuple est louable, merci. Il est en train de dire bon, ok, c'est peut-être... C'est louable quand même de soutenir le peuple palestinien. Merci. La forme qu'elle prend aujourd'hui dans ses mouvements est problématique. Ah, bon. Quelle est la forme problématique ? On va voir. Je trouve qu'au contraire, les manifestations pro-palestiniennes sont extrêmement exemplaires. Sont plutôt exemplaires. Alors bien sûr, il existe des gens, il existe des brebis galeuses, il existe des gens qui vont dire n'importe quoi et tout. Mais je trouve que c'est extrêmement minoritaire vu le nombre de manifestations pro-palestiniennes qu'il y a eu et la durée, quoi. Ça fait neuf mois de massacre, de nettoyage ethnique. Neuf mois que les gens sont en train de dénoncer ce nettoyage ethnique dans l'indifférence générale. Je trouve qu'il n'y a pas trop de débordements, quoi. Et oui, effectivement, ils ne sont pas problématiques ceux qui soutiennent Israël. Oui, oui, oui. Mais moi, ça, c'est le truc des sionistes de gauche, je veux dire. Et ça, c'est une critique que je pourrais faire autant à Mila Karman que le rare que les JGR et tout. C'est qu'ils passent plus de temps à dire que le mouvement pro-palestinien est problématique qu'à critiquer le reste, quoi. Qu'à critiquer le génocide, qu'à critiquer le nettoyage ethnique, qu'à critiquer les lois d'apartheid en Israël, qu'à critiquer le refus du retour des réfugiés. Ils passent plus de temps à critiquer le racisme qu'il y aurait dans les mouvements pro-palestiniens. Dans l'événement de ce samedi, j'ai pu apercevoir des banderoles Urgence Palestine, UJFP ou encore Euro-Palestine. J'étais attentif aux pancartes et aux slogans. Les mouvements de gauche s'enferment dans une vision maximaliste. Après, Emile, j'ai envie de dire ça, c'est le truc des manifs, en fait. Peut-être que tu ne fais pas souvent des manifs, mais c'est le truc des manifs, tu vois, le monde ou rien. Ce n'est pas un truc qui est spécifique aux manifestations pro-palestiniennes. Mais s'il y a bien un endroit où tu peux exiger tout, absolument tout, c'est les manifs. Tu ne vas quand même pas nous faire, on ne va quand même pas être minimaliste en manifs. Alors là, c'est le seul endroit où on est festif, où on est en mode on va reprendre, on va tout prendre, le monde et tout, on va renverser le capitalisme, le monde ou rien, se lever pour 1300, c'est insultant et tout. Bien sûr que c'est l'endroit pour ça, d'être maximaliste. Et après, c'est quoi être maximaliste ? C'est quoi ? C'est un état démocratique de la mer au Jourdain ? Un état démocratique pour tous de la mer au Jourdain ? Je ne sais pas. Première remarque, aucune pancarte et aucun slogan de paix. Il me semble qu'il y a un appel à le cesser le feu. Je ne sais pas, c'est quoi un slogan de paix ? Ils appellent quand même pour débuter à le cesser le feu. Appeler à cesser le feu et stopper le génocide, c'est déjà des messages de paix en fait. Mais je ne sais pas ce que ce serait pour toi un message de paix. Aucune mention d'une volonté d'accord, de besoin de négociation. Oui, mais ça commence par l'arrêt du génocide. Attends, mais je veux dire, c'est les mêmes qui disent l'Ukraine n'a pas négocié avec la Russie, la Russie n'a aucune volonté de négocier. Israël est en train de commettre un génocide en fait. Israël est en train de commettre un nettoyage ethnique. Pourquoi il y a une différence de traitement entre ce qui se passe en Ukraine et en Russie et ce qui se passe en Israël et à Gaza et en Palestine, en Palestine entière parce qu'on parle aussi de la Cisjordanie ? Je ne comprends pas le truc. Genre, pour beaucoup, l'Ukraine ne doit pas négocier avec la Russie parce que la Russie ne fait pas preuve de bonne volonté. Israël fait preuve de bonne volonté ? Ah bon ? Ah bon, Israël fait preuve de bonne volonté ? On est quand même en train de dire qu'il y a un pays qui fait un nettoyage ethnique et Mila Kerman demande aux Palestiniens de négocier. Ok. Ok, ok, il n'y a pas de souci. Ok, ok. L'histoire vous jugera. L'histoire vous jugera. Aucune prise en compte de la société israélienne dans son ensemble et pour cause. C'est Israël en tant que tel qui est perçu comme illégitime. On regarde le soutien dont bénéficie la guerre dans la société israélienne, Mila Kerman. Tu veux qu'on aille voir le degré de racisme, de fascisme qu'il y a dans la société israélienne et à quel point la société israélienne soutient cette guerre, soutient les colonies, la colonisation de la Palestine et tout ? Je ne comprends pas. Bien sûr qu'on prend en compte la société israélienne, elle est profondément raciste et profondément colonisatrice. Alors, heureusement, il existe une minorité de gens qui s'opposent à tout ça et moi, je leur passe le salam et je les salue parce qu'il faut avoir un courage immense en Israël pour s'opposer à la politique coloniale d'Israël mais ils sont minoritaires en fait. Alors que les slogans d'avant à l'époque des accords d'Oslo, non mais les accords d'Oslo, non mais en fait, il faut refaire l'histoire parce que tu te rends compte que les accords d'Oslo, tu ne vas pas dire à un palestinien de prendre des accords d'Oslo comme exemple parce que vraiment, c'est ça les négociations en fait, Emile Akarman, c'est ça les négociations, c'est les accords d'Oslo. En fait, encore une fois, la Palestine doit faire la négociation à son désavantage sans qu'Israël tienne ses promesses. C'est ça que tu demandes en fait, que encore une fois, la Palestine baisse la tête. C'est ça ta demande en fait, dis-le clairement. Alors pour les gens qui arrivent, je vous montre ce qu'on est en train de lire, on est en train de lire cet article. Pour les gens qui arrivent, message à mes amis pro-palestiniens par le rabbin à Emile Akarman, sauf qu'il n'est pas accessible. Donc je le lis sur bloc-notes, ok ? Donc c'est cet article paru sur Libération. Mentionner la nécessité de paix pour que s'arrête le conflit. Oui, il me semble que, alors peut-être que, je ne sais pas, je me trompe, mais il me semble que dans les accords et tout, il y avait aussi la mention de la création d'un État palestinien. L'État palestinien qui n'a, Israël n'a jamais tenu ses promesses. On est bientôt 30 ans à les accords d'Oslo et tout. L'État palestinien n'a toujours pas vu le jour. Il me semble que la lutte des mouvements actuels ne s'envisage plus comme un combat dont l'issue ne peut être que la mort totale de l'ennemi. Mais ça, c'est Israël ? Emile Akarman, ça, c'est Israël ? Attendez, non, mais attendez. On va être crédible, on va être objectif pendant deux secondes, ok ? Et on va être pragmatique pendant deux secondes. Qui a le plus l'opportunité de détruire l'autre entre Israël et la Palestine ? Qui a les moyens matériels et humains de détruire l'autre ? Un matériel, humain, diplomatique, politique, économique, militaire de détruire l'autre entre Israël et la Palestine ? Première question et la deuxième question qui découle de tout ça. Qui est en train d'engager un processus actuellement qui pousse vers la destruction de l'autre ? Israël ou la Palestine ? C'est la Palestine qui est en train de détruire Israël, l'existence d'Israël ou c'est Israël qui est en train de détruire toute possibilité d'existence de la Palestine Emile ? Je ne sais pas, tu me dis, tu me dis, parce que moi j'ai quand même l'impression que là c'est la Palestine dont on empêche l'existence et il veut dire tu te rends bien compte que c'est quasiment impossible là que même s'ils en ont imaginons que le Hamas en ait envie. Tu crois qu'ils peuvent détruire Israël ? Par contre, Israël est en train de le faire. Ils sont en train de détruire, ils sont en train de gaser Gaza, ils sont en train de coloniser la Cisjordanie, ils sont en train de faire en sorte que la population dégage. Donc qui est en train de détruire l'existence de l'autre ? Emile, qu'est-ce que tu racontes ? Hé, je suis désolé, mais tu trouveras davantage chez les militants pro-palestiniens, davantage de gens qui se disent bon ben un état ou au moins un état palestinien à côté de l'état israélien, tu vois, beaucoup plus de gens comme ça ou alors d'un état unique, c'est surtout chez les palestiniens qui a l'idée d'un état unique avec égalité de droit alors que chez les israéliens et notamment au gouvernement israélien, il y a plus en plus une volonté de destruction de la Palestine en fait, du grand Israël. Dans le gouvernement israélien, il y a l'idée de grand Israël et les extrémistes israéliens prennent du pouvoir. Je veux dire, cette tribune est ahurissante. Elle nie le rapport de force qu'il y a. Elle nie la réalité en fait. C'est précisément ce qui se ressent dans cette démonstration ce samedi où ces participants ont crié « Vive la lutte armée palestinienne, libération des prisonniers politiques ». Libération des prisonniers politiques, les otages du Hamas sont des prisonniers politiques. Donc moi, je suis pour la libération de tous les prisonniers politiques. Mais quand on dit ça, c'est libération des prisonniers politiques détenus par le Hamas et libération des détenus politiques détenus par Israël. Et là, on chiffre à des milliers de détenus de prisonniers politiques en Israël. Tu sais ce que Israël appelle les prisonniers administratifs ? C'est-à-dire qu'ils sont enfermés sans jugement, sans rien, sans... Voilà, on ne sait pas... Israël, même des mineurs, même des enfants et tout, des milliers de Palestiniens enfermés dans les prisons israéliennes sans procès, sans rien. Des tensions administratives à Skip, c'est des otages. Quant à la lutte armée, alors là, je ne vais pas parler du Hamas n'est rien, mais je veux dire, les gens, c'était le Béaba quand tu es dans une lutte décoloniale de dire par tous les moyens nécessaires, dont la lutte armée. Dont la lutte armée. Et je te signale que c'est Israël qui est en train de raser le territoire. C'est Israël qui est en train de raser le territoire. Et pour ceux qui sont un peu en mode la lutte armée et tout, on n'est pas en train de soutenir les Ukrainiens ? Dites-moi, on n'est pas en train de soutenir la lutte armée des... Parce que vous savez, en fait, les gens, ils sont en train de luttermer des Palestiniens, ça leur fait peur. Ils sont en mode « Oh, les Arabes ! Les Arabes avec des armes ! Luttermer ! Vous êtes des terroristes ! » Les Ukrainiens, on ne soutient pas leur lutte armée ? On ne leur voit pas des armes même pour qu'ils continuent leur lutte armée ? On n'est pas des bandeurs de lutte armée. Moi, j'espère que la solution ne sera pas par la lutte armée et qu'elle sera diplomatique dans tous les cas. Moi, je suis loin d'être un bandeur de la lutte armée. Au contraire, ça fait flipper la lutte armée. J'espère que ça passera par des solutions diplomatiques. Mais c'est garantie dans le droit international. Quand tu te fais coloniser et tout, il y a la garantie du droit international de pouvoir se défendre. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont en mode « Oui, mais en Palestine, il y a le Hamas, il y a les terroristes. » En Ukraine, la propagande poutinienne qui dit que toute l'Ukraine est néo-nazie. Mais il s'est avéré. Ils se sont même entraînés en France. Mediapart a sorti un article dessus. Il y a des soldats néo-nazis qu'on a entraînés en France. Après, c'est à vous de me dire que c'est peut-être moins pire. C'est peut-être moins pire les néo-nazis, peut-être pour vous. Peut-être pour vous. Donner des armes à des néo-nazis, c'est moins grave. Je ne sais pas. Il faut me le dire. Nul n'ignore que cette malheureuse nouvelle face du conflit, bien qu'elle s'inscrive dans un contexte qui a été déclenché par la violation de cessez-le-feu par le Hamas qui a massacré des centaines de civils innocents. Je suis en train de dire qu'il y a eu un cessez-le-feu pendant la guerre, c'est ça ? Ou il veut dire que c'est le 7 octobre ? Là, il veut dire que pendant la guerre, il y a eu un cessez-le-feu et qu'il n'a pas été respecté par le Hamas ? C'est vrai que... Oui, c'est vrai que l'Israël respectait le cessez-le-feu, oui. Oui, c'est ça, Amile. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais je crois qu'il parle que pendant la guerre, il y a eu deux, trois jours de cessez-le-feu ou un truc comme ça. Oui, oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et qu'il n'a pédé... Ah non, il parle du 7 octobre, je crois. Mais non, je crois qu'il parle du 7 octobre. Nul n'ignore que cette malheureuse nouvelle face du conflit... Malheureuse nouvelle face du conflit. On parle d'un génocide, un malheureuse nouvelle face du conflit. Non, non, il parle du 7 octobre, je crois. Bien qu'elle s'inscrive dans un contexte, bah oui, le contexte de la colonisation, du blocus. Et je ne suis pas en train de dire que le truc était excusable. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais je veux dire, le contexte joue, quoi. Je veux dire, ça fait des années et des années qu'il y a la guerre contre la Palestine, qui a massacré des centaines de civils innocents et kidnappé des otages. Donc, Hamas a kidnappé des otages et a massacré des innocents, ce qui a condamné. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, ce qui a condamné. Mais Israël le fait depuis des années. Israël kidnappe des otages, c'est-à-dire qu'il les met dans ses prisons administratives et tue des Palestiniens. Chaque année, chaque année, il y a des centaines de morts palestiniens tués par Israël. Sans compter là-dedans, bien sûr, les Palestiniens qui sont morts indirectement à cause des considéries de vie que fait peser Israël sur les territoires palestiniens. Que ce soit à Gaza avec le blocus ou en Cisjordanie avec la colonisation. Dans ce contexte, scander son soutien à la résistance armée et omettre la présence d'otages civils à Gaza et à des otages civils en Israël ? Je ne comprends pas. C'est légitimer les actions du Hamas ? Non, parce que nous, on veut une paix juste. Une paix juste, c'est des deux côtés. C'est-à-dire qu'on pense aux otages civils à Gaza et on pense aux otages civils en Palestine. Et si on veut, encore une fois, Emila Kerman, parce que nous, on est sincèrement pacifique, on est sincèrement pour la paix, on est sincèrement pour une sortie diplomatique, on est sincèrement pour l'égalité, la justice dans ce territoire. Si on veut qu'il n'y ait plus de morts israéliens ou palestiniens, israéliens ou palestiniens, tu m'entends les deux ? Il faut la justice, il faut la fin de la colonisation, il faut la fin du blocus, il faut que les deux peuples aient des conditions de vie dignes, ce qui n'est pas assuré. En fait, toi, ce que tu veux, c'est que dans l'idéal, il faudrait qu'on arrête la guerre, mais bon, on peut continuer à coloniser, les palestiniens peuvent continuer à vivre dans la misère, voilà quoi. Le statu quo, la domination d'Israël sur les territoires, moi je me rappelle, Emile, et je pense que je mettrai l'extrait, je me rappelle, Emile, quand je t'ai dit, tu te rappelles le mur, Emile, l'émission aux médias, quand je t'ai dit, on a enfermé les Gazaouis derrière des murs, on a fait l'injustice, on a fait le blocus, on a enfermé les Gazaouis, et t'as dit, on voit ce qui arrive quand on détruit ces murs. Donc tu considérais ces Gazaouis comme des animaux en fait, comme des êtres barbares qui font enfermer. Et en fait, tu ne te dis pas que c'est peut-être 70 ans d'injustice et 10 années enfermés comme des animaux derrière des murs qui peuvent te faire péter un câble. Non, non, non. Toi, la déshumanisation qui dure depuis des années et des années des Palestiniens, tu t'en bats un peu les steaks, c'est pas ton problème. Mais crois-moi, tu ne peux pas oublier quand tu as dit, on voit ce qui arrive quand on abat les murs. Oui, oui, oui. Tu ne crois pas que si on avait arrêté le mur dans un processus pacifique et qu'on avait promis aux Palestiniens l'égalité des droits, une vie digne et tout, tu crois qu'ils auraient foncé sur les Israéliens ? Tu crois que c'est des monstres à ce point-là ? C'est légitimé les actions intenables du combat contre l'existence d'Israël. Encore une fois, c'est l'existence de la Palestine qui est niée. Cette position n'est pas utile aux Palestiniens. Mais dis-moi, c'est quoi la position utile aux Palestiniens ? Émile Akerman, c'est la question que je pose et que les sionistes de gauche ne répondent jamais. Quelle est l'organisation respectable en fait pour vous ? Quelle est l'organisation pro-palestinienne qui est respectable ? Parce qu'ils sont très 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 forts pour dire le Hamas non, le FPLP non, le Fatah bof, eux non, eux non, eux non, eux non, le djihad islamique non. Ok, ok. Donc c'est quoi la bonne organisation palestinienne ? Même le Fatah, les gens, même le Fatah. Les guerres de la paix, ouais c'est ça les guerres de la paix, ouais. Mais moi j'aimerais bien qu'ils disent non mais l'organisation, moi je veux que les sionistes le Fatah. C'est-à-dire l'organisation où tout le monde sait qu'ils ont trahi quoi. Que Mahmoud Abbas il est président depuis des années, il s'en fout de la démocratie et tout. Non, il s'en fout ! Dites-le clairement et vous le dites pas parce que vous savez que c'est la honte. Vous savez que vous serez décrédibilisés si vous le dites clairement. Vous savez que le Fatah c'est pas les amis de la lutte palestinienne, c'est... Eux ils ont profité, c'est vraiment les technocrates, maintenant ils ont leur place et tout, ils sont bien payés, ils collaborent avec Israël pour gérer les territoires ils espèrent Israël, voilà. En rejoignant une vision maximaliste qui ferait croire qu'il y a un seigneur dans lequel l'état d'Israël cesserait d'exister, il y aurait un retour de 8 millions de réfugiés palestiniens sur les... Voilà, donc il est contre le retour des réfugiés. Ça vient d'où ces réfugiés ? Émile, je comprends pas. Tu es contre le retour des réfugiés ? En fait, tu légitimes le fait que bon bah c'est bon Israël les a virés il y a longtemps, c'est terminé. C'est ça ta position. Israël a gagné. Israël a fait un nettoyage ethnique mais c'est bon ça fait longtemps ils ont tenu bon jusqu'à là. En fait, tu es en train de nous dire vu qu'Israël a réussi à tenir bon contre le droit international a réussi à être à déshumaniser les palestiniens à refuser un droit élémentaire qui est le droit de retour des réfugiés c'est bon ils ont gagné. Tu es en train de nous dire ça en gros, c'est ça que tu es en train de nous dire quand tu refuses le retour des réfugiés et où les civils d'Israël feraient leur valise qu'ils le veuillent ou non les mouvements de gauche s'enferment dans une posture militante de salon et on en fait quoi ? Mais en fait, dis-moi on en fait quoi des réfugiés ? Non mais c'est très gentil de t'inquiéter des Israéliens et moi je pense qu'il y a une solution pacifique ça veut dire que les réfugiés récupèrent leur terre et je pense qu'il y a assez de terre pour les Israéliens qui sont là quoi et qui acceptent de vivre à égalité avec les Palestiniens je pense que la terre est assez grande pour abriter tout le monde il n'y a pas de soucis mais là tu es en train de dire ah non 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 ça va faire bouger des Israéliens oui des Israéliens qui ont pris des territoires qui étaient occupés par des réfugiés qu'on a virés Manu Militari donc ces réfugiés reviennent dans leur terre et on trouve d'autres territoires dans Israël-Palestine pour les Israéliens ou alors on peut je veux dire on peut trouver un accord tu vois mais les réfugiés palestiniens t'en fais quoi s'ils ne reviennent pas ? C'est quoi ils disparaissent ? C'est quoi ils vont où ? J'ai l'impression que c'est la question on ne voulait pas résoudre où ils vont ? Ils continuent à vivre dans les camps de réfugiés par pureté idéologique et afin de ne pas pouvoir être soupçonné de sionisme ce qui fonctionne très bien en France ou en Europe ou aux Etats-Unis mais moins en Palestine c'est cette position qui a mené les dirigeants palestiniens à refuser tous les plans de paix Sérieux ? Mais t'as pas honte de mentir comme ça Emile Akarman ? T'as pas honte ? Les Palestiniens ils ont accepté énormément de plans de paix à leurs désavantages ! Tout le monde le sait ! C'est pour ça que Yasser Arafat malgré toute sa forme toute sa résistance malgré le courage qu'il a eu c'est pour ça qu'il a été discrédité parce que tout le monde sait Édouard Saïd Édouard Saïd savait que c'était une arnaque les plans de paix Les gens je suis pas en train de vous parler d'un radical de malade Édouard Saïd C'est pas un radical de ouf Édouard Saïd Et après on peut aussi comprendre la logique d'Arafat La logique d'Arafat c'est que c'était un premier pas pour l'existence d'Etat d'Israël parce qu'Israël avait promis l'existence à terme d'un Etat palestinien qu'ils n'ont pas respecté Mais tout le monde savait que c'était une arnaque des avantages Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi ce niveau de mitonnerie ? Émile Tu peux te regarder dans un miroir en assumant ces mensonges ? Que tout le monde sait que c'est un mensonge ça ? Qu'est-ce que t'attends des Palestiniens ? Il ne s'agit évidemment pas de faire porter le chapeau de l'échec de la résolution du conflit uniquement à un camp ou à un autre J'ai quand même l'impression que t'es en train de dire que c'est quand même plutôt la faute à un camp C'est quand même la faute du Hamas et des Palestiniens qui refusent les négociations de paix mais de s'interroger sur la pertinence de la posture idéologique des mouvements de soutien à la Palestine aujourd'hui Et ça serait quoi la solution ? Dis-moi Émile Akarman Ça serait quoi la solution ? Ça serait quoi ? Ça serait des bantoustans pour la Palestine, c'est ça ? Un pseudo-État palestinien sur la moitié du territoire de Gaza Déjà, Émile Akarman tu sais que Gaza vous l'avez rasé Israël l'a rasé L'État d'Israël l'a complètement rasé Tu le sais ça au moins Et que donc tu ne peux plus vraiment vivre sur le territoire de Gaza Et que la Cisjordanie vous avez grappillé énormément de territoires qu'il y a des colons et tout qu'Israël il faut qu'ils agissent quand même Émile t'es d'accord avec ça au moins ? Donc c'est quoi la solution en fait ? Un faux État quoi ? Un État où ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins et tout ? Je ne comprends pas Pourquoi leur est-il impossible de prendre en compte la réalité du terrain et des rapports de force pour militer pour une paix durable qui ferait enfin de s'arrêter les morts innocents ? Mais les gens c'est Mais Émile c'est parce qu'on connaît la réalité du terrain que notre proposition c'est un État avec égalité des droits Pourquoi on dit un État avec égalité des droits ? Parce qu'on sait que les Israéliens sont là de toute façon Les Israéliens sont là et que dans la réalité il y a un État Israël contrôle de l'extérieur totalement Gaza c'est-à-dire les entrées les sorties la mer l'air même sous la terre et tout Israël contrôle c'est même Israël qui contrôle l'entrée des camions humanitaires avant la guerre donc Israël voilà c'est un blocus c'est un blocus Gaza ils ne sont pas indépendants ils sont sous blocus israélien et la Cisjordanie n'en parlons pas parce que les Cisjordanie déjà il y a plusieurs zones il y a trois différentes zones il y a des zones vraiment sous contrôle israélien des zones à moitié-moitié des zones palestiniens entre guillemets palestiniens sous direction du Fattah et bon voilà et qui sont en plus colonisés par Israël donc dans la réalité Emile on voit la réalité la réalité il y a un État avec un apartheid c'est ça la réalité et donc c'est par rapport à cette réalité qu'on dit un État avec égalité des droits tu es contre ça Emile dis-moi tu es contre un État avec égalité des droits de mentionner les autres ok imaginons que les pro-palestiniens ne mentionnent jamais les otages israéliens détenus par le Hamas c'est quand la dernière fois que t'as parlé des prisonniers administratifs des otages quoi voilà si tu peux me dire quand t'en as parlé de désolidariser totalement leurs mouvements des mouvements islamistes terroristes et antisémites qui sont bien loin de leur valeur de gauche tu te dis deux couches tu soutiens un État colonial pourquoi tu viens de faire des leçons sur vous êtes deux couches vous soutenez des islamistes tu penses que t'es en position de parler là ? mais les moralisateurs qui font pire c'est une folie ce qui ressort de ces manifestations est souvent au mieux une profonde indifférence au sort des juifs d'Israël pourquoi ? pourquoi il y aurait une indifférence au sort des juifs d'Israël pourquoi déjà au sort des juifs d'Israël pourquoi pas juste au sort des israéliens je comprends pas pourquoi la précision des juifs d'Israël c'est-à-dire que les non-juifs d'Israël on s'en fout non mais alors c'est du sort des israéliens tout court une profonde indifférence au sort des juifs d'Israël et au pire une véritable volonté de nettoyage ethnique qui dirait aux israéliens vous partez ou on fera partir mais qui est en train de procéder à un nettoyage ethnique là ? Emila Karma tu te rends compte de la situation tu te rends compte de la dinguerie c'est-à-dire que en ce moment même Israël est en train de faire au bas mot un nettoyage ethnique et t'es en train de dire vous voulez un nettoyage ethnique en Israël mais plutôt que de parler de quelque chose qui n'existe pas c'est-à-dire les nettoyages ethniques d'Israël et même des gens qui voudraient un nettoyage ethnique en Israël en France là des français qui voudraient un nettoyage ethnique d'Israël parce que vas-y dis-moi quelle organisation voudrait un nettoyage ethnique en Israël ? Vas-y dis-moi qui ? Quelle organisation ? Maintenant dans la réalité il y a un nettoyage ethnique en Palestine c'est ça le vrai souci et ça c'est la réalité on ne parle pas d'un fantasme de 2-3 malades qui auraient dans leur coin ils appelleraient à ça on te parle de la réalité les gens rendez-vous compte de la folie c'est-à-dire qu'Israël est en train de posséder un nettoyage ethnique et il y a Emile Akarman qui fait une tribune pour dire les palestiniens ils veulent le nettoyage ethnique et la destruction d'Israël Libération qui publie ça non mais et on se doute que personne ne souhaite a priori être chassé de chez soi ni palestiniens ni israéliens oui et pour l'instant ce sont les palestiniens qui sont chassés de chez eux quelle est l'ordre de tes priorités ? Vraiment l'inversion des valeurs et du rapport de force l'inversion morale on fait des tribunes pour dire attention il y a des gens qui voudraient les nettoyages ethniques en Israël qui veut les nettoyages ethniques en Israël quelle organisation ? bien sûr tu peux trouver des tarés et tout mais quelle organisation veut ça ? et qu'est-ce qui se passe en ce moment en Palestine ? comment exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien si le seul espace où le faire célèbre le meurtre des membres de ma famille ? là tu es en train de dire on va répéter ta phrase comment exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien si le seul espace où le faire célèbre le meurtre des membres de ma famille ? tu es clairement en train de dire que les mouvements pro-palestiniens célèbrent le meurtre des membres de ta famille ? tu es en train de dire ça clairement ? tu es en train de dire que les organisations pro-palestiniennes elles célèbrent le meurtre des membres de ta famille ? mais tu n'as pas honte ? il y a Libé qui publie ça ? mais c'est quoi ce niveau de diffamation ? et Emile qu'est-ce que tu attends ? imaginons que ce soit vrai imaginons que ce soit vrai tu le dénonces qu'est-ce que tu attends pour faire des tribunes pour dénoncer l'invisibilisation de ce qui se passe en Palestine ? qu'est-ce que tu attends pour faire des tribunes pour dénoncer l'inaction de la France contre le nettoyage ethnique ? qu'est-ce que tu attends pour faire des tribunes pour dénoncer les gens qui viennent apporter du soutien à Israël ? qu'est-ce que tu attends pour dénoncer le deux poids de mesure sur Israël ? qu'est-ce que tu attends ? qu'est-ce que tu attends ? est-ce que tu as fait une tribune sur Meyar Habib par exemple ? tu as fait une tribune sur Caroline Forest ? T'as fait une tribune sur Enthoven ? T'as fait une tribune sur tous les médias de droite, macronistes et tout, qui sont en train de relativiser ce qui se passe en Palestine ? Est-ce que t'as fait des tribunes sur ça ? Pourquoi tu le fais pas ? Pourquoi tu préfères passer ton temps à mentir sur les organisations pro-palestiniennes en France plutôt que d'intervenir pour qu'on agisse pour la fin de ce nettoyage ethnique ? Et sinon, les soldats de Tzahal qui se prennent en photo dans les décombres, dans des maisons des Palestiniens, on en parle. Ben oui, non, mais c'est une folie. Qu'est-ce que t'as à temps pour dénoncer le comportement de l'armée israélienne ? Tu sais, ceux qui écrivent des noms sur les bombes, qui écrivent Rima Hassan, Thomas Porte, notamment des Français. Qu'est-ce que t'attends pour faire une tribune pour dénoncer la venue du président israélien ? Où est-ce qu'on peut voir ta dénonciation de la venue du président israélien, du pays qui est en train de commettre un nettoyage ethnique, qui a écrit sur les bombes, les bombes pour tuer des membres de notre famille, on va dire ça, des membres de notre famille. La Palestine aux Palestiniens, slogan dangereux. « En vérité, les idéologues de ces mouvements radicaux ne souhaitent pas la paix de manière concrète. Le conflit est envisagé uniquement sur un prisme idéologique binaire. » Quand il y a un nettoyage ethnique, il y a le nettoyeur ethnique et il y a le nettoyé. Il y a le nettoyeur et il y a le nettoyé. Effectivement, c'est binaire. Il y a le génocidaire et les génocidés. Effectivement, c'est binaire, mais ça me semble logique d'être plutôt du côté des génocidés, de soutenir la vie des génocidés, que de dire « bon, les génocidaires, ils ont... » Est-ce qu'on n'est pas un peu trop manichéens avec les génocidaires ? Hein ? Déconnectés des réalités du terrain. À l'hôpital d'Al-Aqsa à Derelbala, les enterrements s'enchaînent. Déconnectés des réalités du terrain. La conséquence du dernier assaut aérien d'Israël. Ils ont tué des enfants et une femme enceinte. C'est un crime abominable. Ils tuent et ne se soucient de personne. Déconnectés des réalités du terrain. Dans la nuit, trois frappes israéliennes ont touché les camps de Nusérat et Bourrej. Déconnectés des réalités du terrain. Un bâtiment de plusieurs étages a été détruit, faisant de multiples morts et blessés. Deux de mes filles et quatre membres de ma famille sont décédés. Déconnectés des réalités du terrain, selon Amila Karmanin. On est déconnectés des réalités du terrain. Avec une posture qui se veut morale. Mais on n'est pas dans une posture morale. On est dans une posture politique. On n'est pas en train de dire qu'elle est gentille et elle est méchante. On est en train de dire qu'il y a des gens qui sont en train de faire un nettoyage ethnique. Et les faits sont là. Vas-y, dis-moi, c'est quoi la solution ? Parce que là, tu te dis, vous êtes déconnectés de la réalité, des vraies solutions. C'est quoi la solution, selon toi, Emile ? Les mêmes organisations qui estiment à juste titre que la France aux Français est un slogan raciste ? Ah non, mais tu ne vas pas nous faire... Tu ne vas pas nous faire... Non, mais Emile, tu ne vas pas nous faire le même argument que l'extrême droite. Tu comprends que, par exemple, le Burkina au Burkinabé, ça n'a pas la même valeur que la France aux Français ? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de l'expliquer à quelqu'un de gauche que le Burkina au Burkinabé n'a pas le même sens que la France aux Français ? On scandait samedi dernier le slogan nationaliste. Oui, oui. La palestinienne palestinienne. Non, mais pareil. Pareil pour le nationalisme. Tu comprends que le nationalisme palestinien, ce n'est pas la même chose que le nationalisme français. Déjà parce qu'ils ne sont pas indépendants c'est la base. Et que donc, pendant la guerre d'Algérie, tu ne pouvais pas comparer le nationalisme algérien avec le nationalisme français. Il y en a une, c'était pour la guerre d'indépendance, c'était pour avoir son indépendance. Et dans l'autre, c'était pour des volontés impérialistes. Est-ce que tu comprends la différence entre les racistes, l'extrême droite, la droite qui va parler du patriotisme, du nationalisme en France à des fins racistes, des fins impérialistes et les luttes d'indépendance ? Il faut refaire tes bases, là, Emile, c'est grave. Comprenez que les Israéliens sont donc des colons illégitimes qui doivent partir et que l'usage de la violence envers eux qui refuseraient d'envisager comme une défense légitime. Qu'importe les morts civiles. Alors non, 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 non. On va répéter ce qu'on n'arrête pas de répéter. Écoute Emile, on va répéter ce qu'on n'arrête pas de répéter. Qu'est-ce que c'est un colon ? Un colon, c'est quelqu'un qui colonise une terre et qui décide qu'il a plus de droits qu'un autre peuple. Il arrive sur une terre et il dit j'ai plus de droits qu'un autre peuple. que cette population-là en raison de son appartenance ethnique par exemple arabe parce qu'il est arabe ou musulman aurait moins de droits que moi. C'est ça un colon. Il arrive, il vole la terre et il dit tu auras moins de droits que moi. On part du principe que maintenant les Israéliens sont là. On n'est pas dans un fantasme de les Israéliens partent. Non, non. Les Israéliens sont là. Par contre, il y a un état colonial dans le sens où d'abord je ne sais pas si tu es au courant mais Israël continue à coloniser officiellement. Je te signale que la Cour internationale de justice a dénoncé la colonisation que fait Israël depuis 1967 qui colonise illégalement depuis 1967 au moins. Donc déjà je te rappelle ça. Je te rappelle un fait qu'on peut officiellement dire que l'état d'Israël est un état colonial parce qu'elle colonise. Et deuxième point, on est pour l'égalité de traitement. C'est-à-dire que Israël continue à considérer que du point de vue ethnique il y a une inégalité de traitement. Et donc, on part du principe que nous on veut un état avec égalité des droits. Quelqu'un qui refuse de vivre à égalité avec un palestinien, un arabe, un musulman sur ce territoire est un colon. Et ça dégage. Tu ne veux pas vivre à égalité avec quelqu'un parce qu'il est musulman, parce qu'il est palestinien ou parce qu'il est arabe, tu dégages. Mais c'est comme ça qu'on doit traiter les fascistes. Parce que refuser de vivre à égalité avec quelqu'un sous prétexte qu'il n'appartient pas à la même ethnie, ça dégage. Par contre, un Israélien qui est d'accord pour vivre à égalité de droit avec un palestinien sur le même territoire, ce n'est plus un colon. Et donc, il n'y a pas de raison de partir puisque ce n'est plus un colon. Les gens, ça me semble clair, non ? Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Comme les Français en Algérie, les Français en Algérie, ceux qui acceptaient de rester en vivant en égalité à égalité avec les Algériens, avec les Arabes, ce n'étaient plus des colons. Ceux qui n'étaient pas d'accord, ça dégage. Ça me semble clair. Il faut refuser de hiérarchiser les vies. Oui, Emile, oui. Et je pense que l'un des moyens d'arrêter de hiérarchiser les vies, c'est de ne pas faire des tribunes contre le soutien contre les pro-palestiniens quand on est à minimum 50 000 morts côté palestiniens, quand il y a un génocide. L'idée de ne pas hiérarchiser les vies, c'est de voir les priorités. Il me semble que la priorité, plutôt que de s'en prendre au mouvement pro-palestinien, c'est de s'en prendre au gouvernement israélien et à ses soutiens par rapport au génocide. Il me semble. Je prends 50 000, les gens, vraiment, la strate basse, les gens. Vraiment, je prends le... parce qu'ils vont dire 50 000, mais oui, c'est ça. 50 000, je pense que personne peut nier qu'il y a 50 000 morts. Donc, il me semble que la priorité pour éviter la hiérarchisation des êtres humains, c'est de se dire que la priorité, c'est d'arrêter le génocide et d'arrêter le gouvernement israélien qui est en train de commettre un nettoyage ethnique. Alors, les mouvements qui combattent les extinctions israéliennes et les mouvements terroristes... D'ailleurs, moi, j'ai une question. Pourquoi ceux qui considèrent que le Hamas est un mouvement terroriste ne considèrent pas qu'Israël est un gouvernement terroriste ? C'est quoi la différence pour eux ? Parce qu'il me semble que le terrorisme, en gros, c'est de massacrer des civils et de terroriser une population. Donc, pourquoi... Je veux dire, on pourrait totalement tomber d'accord que le Hamas serait une organisation terroriste. Mais pour moi, alors, Israël est un gouvernement terroriste. Pourquoi ce ne serait pas un gouvernement terroriste ? Si tu es une démocratie, entre guillemets, tu peux massacrer des innocents, des dizaines de milliers d'innocents et terroriser la population sans qu'on te considère comme terroriste parce que tu te présentes comme une démocratie ? D'accord. Voilà, c'est une simple question. Qui militent pour une paix durable qui implique une reprise de négociations de paix sans appeler à la déportation de millions d'Israéliens sont en minorité. Mais, Emile, pour une paix durable, il faut une justice et égalité des droits. Je le rappelle, égalité des droits. Encore une fois, c'est quoi ta solution ? Moi, je voudrais que tu me le dises. C'est uniquement par cette prise de conscience que les mouvements de soutien à la Palestine pourront acquérir une véritable légitimité politique. C'est Emile Ackermann qui vous donne la légitimité politique. Voilà la blague. C'est Emile Ackermann qui dit qui est légitime politiquement pour la Palestine et qui n'est pas légitime politiquement. Et d'ailleurs, Emile Ackermann a esquivé le fait de nous dire ça serait quoi sa solution. Vous voyez comment... En fait, ça, c'est vraiment les sionistes de gauche. Les sionistes de gauche, leur stratégie, c'est d'être dans le flou. C'est de s'attaquer aux organisations palestiniennes. Ouais, vous êtes anti-sémites, vous êtes pour la destruction de l'État d'Israël. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, quand vous dites de la mer Jourdain, c'est que vous êtes pour la destruction des Juifs. Non, totalement pas. Totalement pas. Mais bref. Et eux, quand on leur demande leur position, on n'a pas à dire. C'est une injonction. C'est une injonction à nous demander de nous positionner. Mais vous n'arrêtez pas de vous positionner. Donc, ça serait quoi pour vous la solution ? Dites-nous pour vous qu'est-ce que c'est la solution ? Mais vous savez très bien pourquoi vous ne la donnez pas. Parce que ça montrerait que vous êtes des sionistes de gauche. Vous savez très bien que si on va sur le profond, sur la profondeur, sur le sujet, qu'on va dans les détails, qu'est-ce que serait pour vous la solution idéale ? Vous êtes des sionistes de gauche. Quand les Juifs n'auront pas à choisir entre s'indigner contre les morts injustes et l'attachement à leur famille. Mais est-ce que t'es en train de dire que les familles de tous les Juifs sont en Israël ? C'est quoi ? T'es en train de lier littéralement tous les Juifs de la planète à Israël ? Là, t'es en train d'enchaîner tous les Juifs à Israël et leur dire mais c'est notre famille Israël. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie que t'es en train de faire là ? C'est chaud, c'est grave Emile. C'est très grave de faire cet amalgame entre Israël et les Juifs. C'est-à-dire qu'en fait, les Juifs ne peuvent pas être contre Israël parce qu'il y a leur famille là-bas et tout. La famille de tous les Juifs est en Israël. Mais c'est une folie. Explique-moi pourquoi Tzedek y arrive ? Pourquoi Tzedek arrive à dénoncer les crimes d'Israël ? Sans parler de Tzedek, pourquoi il y a plus en plus de Juifs aux Etats-Unis notamment qui sont en train de dénoncer les crimes en Israël ? Pourquoi ils y arrivent eux ? C'est quoi ? Selon ta logique, ce ne seraient pas des vrais Juifs ? C'est quoi le truc ? J'espère que tu vas répondre à cette vidéo parce qu'il y a plusieurs choses qu'il faut répondre là Emile parce que c'est très grave cet article. Quand les mêmes mouvements auront développé une politique de tolérance zéro envers l'antisémitisme, le soutien au terrorisme mais c'est bien parce qu'on a une tolérance zéro envers l'antisémitisme et envers le terrorisme qu'on s'oppose à la politique israélienne et qu'on s'oppose à l'amalgame entre Juifs et Israéliens. C'est parce qu'on refuse l'amalgame antisémite et qu'on refuse l'antisémitisme tout court, qu'on refuse de lier les Juifs à l'État d'Israël et à ses crimes et qu'on condamne le terrorisme de l'État d'Israël. Voilà. Sauf que toi, tu as l'air d'avoir une tolérance à l'égard du terrorisme d'Israël et tu as l'air de reprendre tous les arguments antisémites qui veulent lier les Juifs à Israël. Voilà. Donc j'ai envie de dire, encore une fois, quand ils privilégieront le sort des Palestiniens sur la polarisation contre-productive de leur discours militant. Mais attendez, il est en train de dire qu'on ne s'intéresse pas au sort des Palestiniens ? C'est toi, Emile, qui est en train de dire qu'on ne s'intéresse pas au sort des Palestiniens ? Mais il y a un génocide et toi, ta priorité, ça fait des mois et des mois que ta priorité, c'est de dénoncer les organisations palestiniennes. Qu'est-ce que tu as fait pour les Palestiniens en fait ? Pourquoi tu ne dénonces pas le génocide ? Tout simplement, l'invitation du président israélien, le soutien de la France à Israël. J'espère que tu es monté au créneau quand il y a eu les responsables politiques qui ont apporté leur soutien à Israël. Moi, je n'ai pas l'impression de t'avoir vu dénoncer le soutien des politiques français à Israël. Quand Yael Brown-Privet a dit qu'elle apportait son soutien conditionnel à l'État d'Israël, tu étais là, non ? Pour dénoncer. Voilà, je suis juste parent parce qu'apparemment, tu nous fais des leçons sur le sort qu'on ne s'intéresserait pas beaucoup au sort des Palestiniens. Donc, merci Emile pour cet article. Les gens, je le remets là. Cet article qui est pour moi honteux, vraiment honteux. C'est très grave. Voilà, merci de répondre à mes questions. J'ai eu pas mal de questions à te poser. Donc, ce serait sympathique pour un dialogue que tu me réponds à mes interrogations. Tu vois, parce que c'est grave, c'est grave. Vraiment que l'Ibé publie ça, c'est grave. Bref. Sous-titrage ST' 501